Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on part sur le nouveau mod, la nouvelle map même on pourrait dire sur Rebirth Island façon zombie. On est sur le nouveau mod qui a été ajouté et vous allez voir que ça va être totalement différent. Pourquoi ? L'ambiance est très sombre, l'ambiance est très mort-vivant et quand on meurt on ne meurt pas réellement. Vous allez voir, je vais tout vous montrer, tout vous expliquer puisque quand on meurt on a certaines choses, hésitez de mourir sans s'en meurt en zombie, soyez l'équipe. Ok donc ils ont changé même les phrases donc c'est très très cool et là donc voilà, vous voyez que l'ambiance est très sombre, l'ambiance est très cool surtout et on ne peut pas mourir. Du moins on ne va pas mourir tout de suite puisque on a quelques petites techniques pour pouvoir revivre et je vais tout vous montrer aujourd'hui. Hop là alors, ça dégage. Et donc ouais, regardez là, en fait chaque fois qu'un zombie meurt il a des seringues qui peut venir récupérer en fait juste ici et c'est comme ça qu'il pourra revenir à la vie. Encore une fois, il faudra bien évidemment qu'il vienne les récupérer, je ne sais pas. Tu dégages ! Tu dégages, tu dégages, ok le kit d'autoréa il donne vraiment pas mal de choses donc ça c'est vraiment... Oh quoi ? Ok, en vrai ils ont des shots assez rapides. C'est vrai que j'avais oublié que c'était très rapide. Vous voyez que voilà, on va voir la vision de toute façon qu'on a quand on est mort dans tous les cas et là l'objectif va être d'aller récupérer ces fameuses seringues. Vous voyez qu'il y en a énormément donc on va aller essayer d'en récupérer une, hop là. Donc on va zoomer, on va regarder, vous voyez que là il y en a énormément dans ce bâtiment là donc ça veut dire qu'on va pouvoir y aller. Donc récupérez les antiviraux, soignez-vous et redébranche. Et il en faut 4 ! Il faut 4 antiviraux. Ok donc alors là, saut chargé, hop là on fait un saut chargé, on arrive sur le toit directement et on va pouvoir donc aller récupérer un maximum de seringues. Donc il faut faire attention de ne pas mourir. Les seringues sont en dessous, il y en a énormément. 3 et 4, on est bon, on se réa et on revient à la vie directement. Ok nickel, vous voyez un peu comment ça se fonctionne. Il faut récupérer 4 seringues pour revenir à la vie. Et c'est vrai que là, tout le monde campe ici parce qu'en fait là il y a énormément de zombies qui vont arriver et automatiquement on va pouvoir donc les bombarder directement. Donc on va aller avec l'équipe. Donc il y a 7 zombies en lice, ok. Il y a 7 personnes qui sont en zombies. Il m'a fait peur. Allez, on continue d'avancer. Il y a un zombie qui va arriver par là. En ce cas ce nouveau mode est vraiment très cool. Il faudrait mourir monsieur, merci. Il va me prendre l'autoréal, bâtard. Et non, je ne me l'ai pas prise. Ok, allez on est de retour. De retour en mode zombie. Et on va pouvoir donc retourner chercher des seringues comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Il y en a plus, attends il y en a plus dans le bâtiment si il y en a 3 là bas, ok. 3 là bas, 1 ici. Attends c'est quoi c'est des coffres de seringues ça, attends. Mais. Mais. Mais c'est quoi cette histoire ? Mais je suis un allié connard. Ah mais attends on n'est plus allié, on n'est plus ennemi. Et si on est toujours allié, non ? Pourquoi il m'a tiré dessus ? Comme s'il ne savait pas que j'étais là. Ok, allez on récupère un maximum de seringues. Et de 2, il nous en manque encore 2. Alors par contre 4 ça me paraît un peu énorme en fait. Ça me paraît quand même beaucoup 4 seringues. What ? Ok d'accord, je vais me forer mon seau. Très bien, très bien. Bon il y en a une dans le bâtiment juste au dessus là. D'accord, génial, j'adore. On peut se faire chier je pense, parce que j'ai pu... Alors attendez, hop, on va spawn ici. Là normalement il y a mon loot potentiellement. Ah j'ai mon loot directement, très bien. Ça c'est vraiment très bien, c'est que tu respawnes avec ton loot. Et ça c'est vraiment pour moi l'une des meilleures choses en ce mode là en fait. Et le fait que ça donne autant de choses et surtout des kits d'autoréa à chaque fois, c'est vraiment très cool aussi. Par contre, est-ce que si on meurt, je pense qu'on meurt avec un reset. Avec le reset de mon équipe qui attend que je respawne je pense. J'ai ajouté également dans la mise à jour les ballons de redéploiement. Je sais pas s'ils sont également ici. On peut mourir. Ah ils sont deux. Ils sont deux, ils sont deux. Je vais aller voir mes collègues, ils en ont pas mal des seringues là. Ça va être cool. Ok, là il y en a trois. Allez, relève toi. Oh, il y a tellement ce qu'il faut. Par contre, je pense, je sais pas si on peut ou pas se... Est-ce qu'il va me changer mes armes ou pas là ? Non, je sais pas. Non, ça va. On va reprendre le top. Ok. Déchirer, lui. Nickel. Nickel, nickel. Bon, ça se passe. Ok, il va revenir ici normalement. Ou pas lui. Ou son collègue même. Il y a du monde qui va venir ici. Il y en a deux là. Deux ici. Il y a quoi ? Il y a trois. Ok. J'avais dit, ils vont revenir ici de toute façon. Ici, il y a quatre seringues. Ils vont... Ils vont clairement arriver ici. Là, il y en a une de plus. Oh, il y en a encore une de plus là. Ça dégage. Bon, on fait du bon travail. Là, en plus, ce qui est bien, c'est qu'au matin, on pourra battre des records de kills. On va pouvoir battre des records de kills. Pourquoi ? Parce qu'on a des zombies. Il y a des zombies comme des kills. Ah, il m'a fait peur. Il m'a fait peur de ouf. Ok. Le top 1. Est-ce qu'on va faire le top 1 sur le premier game ? Tout le monde est full plaque. On va clairement rester en bas. Il y a deux mecs au-dessus. Concentrons-nous deux minutes. Ah ! Il y a des coffres. Il y a des coffres, il y a des coffres qui ont été ouverts. On va faire le top 1. Avec la ON, le shoot, il n'est pas ouf. Monte, monte, monte. Cavale, cavale, cavale. Ah, mais c'est un avis, putain. Comme un débile, je tire. Ok, je lui ai mis une frappe dessus. Ça devrait bien aider. Tu dégages. Il est crack. On va aller la voir. Ça va le faire, ça va le faire. Qu'est-ce que tu crois faire ? Ça dégage. On l'a eu. On l'a eu le top 1. Let's go. Let's go, let's go. Vis-Guard Warzone. Attends, on l'a eu ou pas ? Ouais, on l'a eu, non ? Normalement, on a le top 1. Compliqué cette fin de game. La fin de game, il y a assez complexe. Mais normalement, on l'a eu. Attends, en mémoire, c'est bon. On a eu le top 1. Bon, c'était trop compliqué. En fait, la fin de game, vu que tout le monde est en zombie. Oh, j'aime beaucoup l'animation de la fin de game, en tout cas. Mais c'est bon. On l'a eu. Même si certains ont fini en zombie. Ils ont enlevé le radar constant sur les zombies. Donc, c'est vraiment cool. Mais en tout cas, c'est assez compliqué. En fait, à la fin, c'est une melee générale. Tout le monde est l'un contre l'autre. À part ton équipe, bien évidemment. Mais 25 000, on a fait 15 kills. Ils ont tous fait 6-7 kills. On a quand même un très très bon score. Et franchement, quel game. Quel game incroyable. Et comme aujourd'hui, on peut battre des records avec ce mode-là. Qui est vraiment incroyable, littéralement. En tout cas, voilà pour ce nouveau mode zombie. Ce nouveau mode qui change totalement la map. En fait, littéralement, la map Rebirth Island a un tout autre aspect. Et également, les bunkers sont ouverts. Donc, vous pourrez également aller les récupérer. Et aller checker un petit peu ce qui se passe dedans. Et avoir un maximum d'armes, d'atouts. Tout ce que vous voulez. En fait, tout est dans les bunkers qui sont littéralement ouverts. En tout cas, ce mode est très très intéressant. Et surtout, qui est arrivé donc Renaissance des Morts. J'espère que cette vidéo n'a pas pu n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Pour n'hésitez pas à penser de la vidéo également. A vous abonner pour ce qui va arriver prochainement. On fait énormément de choses sur la chaîne YouTube. Donc, il y aura énormément de tutos de vidéos qui vont suivre. Donc, je ne sais pas. Restez connectés pour suivre ce qui va arriver prochainement. En vous abonnant à la chaîne YouTube. En déception, vous avez énormément de choses. Vous avez mon compte Twitter, mon compte TikTok. Mais également, ma chaîne Twitch. On est en live pratiquement tous les sens. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne Twitch. On fait également pas mal de choses. Et on joue ensemble. Donc, je ne sais pas. A venir nous rejoindre sur le compte Twitter. Vous avez énormément d'informations au niveau des dernières vidéos. Des dernières lives. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux. En description, allez suivre pour booster un maximum de ma chaîne. En tout cas, merci à ceux qui le feront. J'espère que ça ne vous donnera plus. Moi, je vais prendre pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.